de Jean-Luc Rechman et nous avons été rejoints par Blancali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on va parler dans un instant de votre spectacle avec Pierre notamment. D'abord, vous nous présentez votre dessert, Christian ? Alors écoutez, ce soir je vous ai fait une tarte bourg d'alou, c'est un nom qui pourrait être de chez nous, du Béarn ou du Pays Basque, mais en fait non, c'est une rue parisienne qui se trouve dans le 9e, et c'est deux bonhommes qui ont inventé cette... La bourg d'alou ! Ouais, la bourg d'alou, voilà. Le nom de l'église Notre-Dame de Lorette. Patrick, je crois que vous vouliez prendre la parole justement, c'est le moment où... jamais, avec Jean-Luc, il me semble... Absolument, si j'ai pu blesser le moindre autobus dans... Oh non ! Oh non ! Non ! Oh non, il en remet un coup ! Non, non ! Si, ça suffit ! Attention ! Excusez cet état... Mais montrez-lui l'exemple ! Excusez cet énergumène qui ne sait pas ce qu'il est... Mais Jean-Luc, allez-y, il s'en dérouler parce que franchement... Je m'excuse au nom de M. Cohen, sur ce cul-de-bus qui était vraiment mal garé... Oh non ! C'est bon, c'est terminé. Vengez-vous, Anne-Élisabeth ! Mais plus plate d'excuses ! Voilà ! C'est bien ! On s'excuse, nous nous excusons platement, surtout lui ! Acceptez ! Non ! Anne-Élisabeth, je crois que... On peut continuer le contexte ! On peut continuer, je crois que vous pouvez vous venger même d'une certaine manière avec Jean-Luc ! Non, parce que votre voix, évidemment, elle a fait votre succès, vos talents d'imitateur, mais ça a fait de vous une star très tôt, à 14 ans, quand vous, à l'époque, vous avez travaillé dans un centre commercial, on peut dire le nom... Oui, Mammouth ! Mammouth n'existe plus, on peut... Vous avez mis le feu au rayon charcuterie, et notamment, vous avez mis le feu sur le parking de ce supermarché. Il faut que vous nous racontiez cette histoire. Vous avez fait exploser toutes les ventes de saucisses. 4 tonnes, c'est ça ? Oui, je l'ai fait exploser. Oui, 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 non, mais c'était assez rigolo, parce que j'ai demandé à mon papa, en fait, je peux avoir une mobilette à 14 ans comme tout le monde, quoi, en fait. Et mon père m'a dit, si tu veux une mobilette, il n'y a aucun problème, tu te payes la mobilette, l'essence, l'assurance, les options, il n'y a aucun problème, mais avec plaisir. Et je lui ai dit, mais tu crois que tu pourrais me trouver un boulot, tout ça ? Et le fait est qu'on m'a mis derrière un micro à vendre de la saucisse de Toulouse, et elle se vendait 11 francs 95 le kilo. Je leur faisais goûter cru, et j'en ai vendu cru, bien sûr, c'est comme ça qu'elle est fraîche, et j'en ai vendu 4 tonnes et demie pendant la semaine anniversaire. Ils me détestaient au laboratoire, car ils travaillaient jour et nuit, et j'avais 14 ans, et j'ai eu ma mobilette. C'est dingue, on payait par les saucisses. Vous avez aimé voir ça, est-ce que vous voudriez bien, pour nous, vendre de la saucisse sur le plateau de Cetabou ? Non, je ne me permettrais pas, quand même, vendre de la saucisse ? Oui, on en a, on en a ! Non, 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 je vais vous la faire goûter, en fait, vous verrez. C'est un élisabeth qui tourne au tracteur. En fait, c'est sur tout ça. L'idée, c'était d'arriver, j'avais qu'une seule obsession, c'était de vouloir cette mobilette, comme n'importe qui, à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai bossé comme un fou, et j'allais chercher les clients sur le parking, vraiment sur le parking, et je leur faisais goûter sous la tente. Et vous faisiez marier. La grosse attraction, c'est de te dire, regardez, le gamin de 14 ans, qui est en train de déchirer un parking. Et on mange la saucisse croue ? Non, jamais ! Je la mangeais croue. Mais il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait d'accord. J'étais tellement fier de ma saucisse de poulouse, que je leur faisais déguster cru. Et en plus, avec l'accent, à l'époque. Elle est très fraîche, elle a été faite cette nuit. Pierre ! Il y a toutes les autres qui disaient, elle a été faite cette nuit. Tiens, pas d'atelier dégustation de saucisse crue. En revanche, Pierre, vous vous êtes mis dans les pas de Blancali. Presque dans les pas. Blancali, qui à partir du 22 décembre, sera au Théâtre des Champs-Elysées, avec une étoile du Bolshoï, Maria Alexandrova. D'ailleurs, vous revenez de Moscou, Blancali ? Oui, j'arrivais hier de Moscou. C'est la première fois que vous alliez au Bolshoï ? Oui, c'est incroyable, parce que c'est comme un rêve des petites filles aussi. C'est un peu comme la première fois que j'arrivais à l'Opéra de Paris. Et c'est vrai que les Bolshoï, pour nous, les danseurs, c'est quelque chose d'incroyable. C'est magnifique, parce que Blancali, qui est une star internationale, en tant que danseuse, en tant que chorégraphe, en tant que réalisatrice, vous allez au Bolshoï pour la première fois hier, et vous avez les yeux qui brillent. D'abord, au nom de nous tous... J'étais une photo devant la porte. C'est vrai ? Oui, j'étais tellement contente. D'abord, au nom de tout le monde, d'Anne-Sophie, de Jean-Luc, de nous tous, félicitations, puisqu'hier aussi, vous avez été décorée. Vous avez reçu la Légion d'honneur. C'était incroyable. Mieux que les Bolshoï ? Non, au retour des Bolshoï. Mais qu'est-ce que vous avez préféré ? C'était un tos. Vous avez fait un très beau discours en recevant cette Légion d'honneur de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vous avez évoqué les événements de la semaine du 13. Évidemment, vous étiez obligée, parce que ça résonnait aussi. En ce moment, on ne peut pas vraiment faire semblant que tout ça n'est pas arrivé. Même moi, je suis en ce moment en création, je suis dans le studio, et c'est quelque chose qui est très présent. Je crée le pas, mais dans ma tête, il y a quelque chose qui est très présent de ce qui est en train de passer. Je pense que pour tout le monde, je pense qu'on est tous, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, très affectés par ce qui est arrivé. Et en étant dans un période de création, pour moi, ça change des choses aussi, par rapport à ce que je bouge, qu'est-ce que je fais. C'est intéressant d'essayer de comprendre, parce qu'on se pose des questions, non ? Quand tu vois que le monde est dans cet état, et que tu es en train de danser à ta barre, et à faire les pas de danse, il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait là ? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire de ma vie ? Est-ce que c'est ma place ? Oui, bien sûr. Est-ce que je ne devrais pas aller faire autre chose qui est plus utile pour la société ? C'est vraiment compliqué. En même temps, Anne Hidalgo, hier, on est allé la voir, et elle a dit pourquoi cette décoration était importante pour vous, pour elle, pour vous deux. C'est une très grande artiste. C'est une artiste que j'aime beaucoup, parce qu'elle ose tout en danse. Elle ose des mélanges de genres. Et puis c'est une Andalouse, comme moi. C'est aussi quelqu'un qui est dans cette double culture, double nationalité, française et espagnole. Et je trouve qu'elle est très parisienne. Elle fait tellement de bien dans les moments très durs que nous vivons. Voilà, une parole comme la sienne est quelque chose de très très fort et très réconfortant. Et vous pensez, Blanca, que c'est vraiment important quand, évidemment, instinctivement, beaucoup de gens auraient envie de se refermer sur eux-mêmes. L'art joue un rôle essentiel. Oui, je pense que nous, quand on réfléchit à ce que c'est vraiment notre travail, c'est justement, dans le moment comme ça, le plus difficile, peut-être que c'est là qu'on est plus important aussi, parce qu'on peut faire, sentir un peu de, comment dire, de livre, non ? De la liberté. Oui, de la liberté, mais aussi un peu faire oublier à travers les choses belles, à travers l'art, à travers la beauté des choses. Et que ça, c'est important aussi. C'est important qu'on puisse, des fois, faire respirer, non ? Alors, déesse et démone, c'est le nom de ce spectacle que vous allez présenter au Théâtre des Champs-Elysées à partir du 22 décembre. On vous a vu répéter avec Maria Alexandrovna. Le thème du spectacle, vous êtes déesse ou vous êtes démone ? On change tout le temps. Des fois, je suis déesse, des fois, je suis démon, des fois, c'est déesse. Non, en fait, c'est un spectacle qui s'inspire de la femme, vraiment, et de la place qu'a la femme dans la mythologie et tous les déesses. Et à travers ce spectacle, qui va être un spectacle très poétique, et encore plus maintenant, je pense, parce que je me sens encore plus avec tout ce qui se passe. J'ai besoin que vraiment les gens qui viennent au théâtre puissent vivre un moment magique, un moment qui nous amène à un autre monde. Donc, à travers la mythologie, à travers la féminité, et à travers le fait qu'on ait deux femmes complètement différentes, qui viennent des mondes différents, qui ne parlent même pas la même langue. C'est très drôle parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et voir ce qui va surgir, c'est un moment de création très beau. C'est donc du 22 décembre au 3 janvier au Théâtre des Champs-Elysées, votre spectacle robot continue à tourner à travers le monde. Et à travers le monde, des musiciens, des artistes, vous demandent souvent de réaliser leur clip. On a un florilège. Ah ah. C'est déjà une belle galerie, mais il y a aussi McCartney, Beyoncé, Kanye West. Bravo. Pas mal. Pas mal. Beaucoup d'artistes, c'est fantastique de partager des moments très intimes, quand même, avec ces personnes. Et votre meilleur souvenir de clip avec tous ces gens ? À chaque fois, c'est vraiment une expérience unique parce qu'être face à des personnages comme ceux-là dans un moment d'intimité, parce que quand on apprend les pas de danse, on est souvent tout seul. Et tu es vraiment face à quelqu'un qui devient humain, qui devient comme toi, comme tout le monde, qui oublie qui elle est ou qui il est. Et d'un coup, ils sont là, oui, un, deux, trois, à droite, à gauche. Et Beyoncé, c'est un bon élève. Elle est incroyable. Elle a une force très incroyable parce que je pense qu'elle a commencé tellement jeune et qu'elle connaît vraiment son corps. Elle apprend très rapidement, quoi qu'elle était angoissée au moment de l'apprentissage, comme tout le monde. Parce que c'est ça qui est beau, de voir ce moment où la personne qui est en train d'apprendre essaye, essaye, ça ne marche pas. Et ce petit moment de faiblesse qu'on peut voir quand on est dansé dans ce moment intime, c'est marveilleux. Jean-Luc, je ne sais pas si vous dansez, mais j'ai vu que pour le karaté, vous faisiez très, très bon en grand écart. Facial. Facial. Encore maintenant ? Moins maintenant, vous n'avez pas un peu perdu. Moins après la bourde à loup. La bourde à loup calme un peu. Mais le FEDEC, non mais quand j'entends Blanquer, j'adore ces univers qui se mélangent pour n'en former qu'un en fait. Et le but, c'est également, comme on le disait, c'est de rassembler. Et d'un seul coup, on se dit qu'on a envie d'y aller à la fin du mois de décembre et de se dire, ce sont des personnalités qui sont totalement différentes et qui sont là pour nous émerveiller et nous faire rêver. On va tous y aller.